Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Le 17 avril, Emmanuel Macron fait une allocution solennelle. Elle intervient trois jours après que le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites. C'est donc un moment politique extrêmement important. Et il veut évidemment prendre acte de cette validation, après des mois et des semaines de conflits parfois violents. Et il veut surtout tracer les pistes pour l'après. Il désigne trois chantiers principaux, le travail, l'ordre républicain, les services publics. Et il donne un calendrier, d'où la notion de 100 jours. Il se donne 100 jours, ce qui correspond à peu près au 14 juillet. Il évoque lui-même la date du 14 juillet pour faire un premier bilan d'étape. Et c'est ce premier bilan d'étape qu'il devait faire le 14 juillet. Il n'a pas fait le 14 juillet et qui est programmé pour la fin du mois, quelques jours avant son départ en Nouvelle-Calédonie, prévu pour le 22 ou le 23. Emmanuel Macron a retardé son intervention parce qu'il est obligé de tenir compte des émeutes qui ont eu lieu après le 27 juin et la mort tragique du jeune Naël à Nanterre. Il est obligé d'abord d'attendre que ces violences s'arrêtent, ce qui semble être le cas pour le moment. Et il doit surtout délivrer un diagnostic et dire de quelle manière il va traiter les conséquences de ces émeutes. Encore faut-il en connaître les causes. Il met du temps à élaborer son diagnostic. Les oppositions, elles, ont fait le leur. La droite veut plus d'autorité, plus de répression. La gauche, plus de moyens. Lui, il temporise. Il sait ce dont il ne veut pas. Il ne veut pas d'un nouveau plan banlieue ou plan borneau. Il ne veut pas non plus faire un lien entre immigration et violence. Donc, il est en train de chercher plutôt du côté de l'autorité. Rétablissement de l'autorité de l'État, de l'autorité du maître à l'école, de l'autorité de la loi. Vaste programme. L'autorité ne peut pas se décréter en appuyant sur un bouton. C'est une affaire qui concerne certes le politique, mais qui aussi concerne le sociétal. L'analyse qui est faite à l'Élysée, c'est qu'on vit dans une société où les gens ont un peu tendance à penser qu'ils ont des droits et pas assez de devoirs. Et donc, Emmanuel Macron veut essayer de corriger ce qu'il considère être comme un travers, notamment en décidant peut-être de sanctions financières pour les parents qui ne s'occuperaient pas de leurs enfants. Mais on voit que ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. L'autre risque de ce type de mesures, c'est de montrer qu'elles n'ont pas été prises avant puisqu'Emmanuel Macron est au pouvoir depuis six ans. Donc, quand il décide d'améliorer la justice des mineurs, quand il dit qu'il veut faire pour le logement, quand il dit qu'il veut rétablir l'autorité parentale, qu'il veut mieux réguler les réseaux sociaux, on peut lui objecter, pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada